salut tout le monde bienvenue sur la chaîne à pit of 45 ça fait un moment que j'ai pas mis de vidéo et oui je suis assez occupé donc là je prends le temps aujourd'hui de faire une petite vidéo notamment sur les ruchettes que j'ai pu faire cette année donc les ruchettes que l'on va voir là c'est une qui va partir demain chez un monsieur et une autre qui sera très certainement en vente donc on va voir ce que ça donne et on en parle tout de suite après allez c'est parti il s'agit de cette ruchette là donc c'est une ruchette qui a été créé il ya un certain temps déjà donc on va voir l'évolution de celle ci vous voyez je suis habillé mis mon chapeau pour l'instant sans le voile ça dépend comment elles sont là il fait bon de toute manière j'aime pas trop les piqûres sur le visage c'est très très rare ça m'arrive ça m'a arrivé qu'une fois depuis depuis que je fais de la piqûre mais voilà si je sens que je fais un mauvais geste et que ça s'énerve bah au moins je baisse mon voile mais techniquement il n'y a pas besoin sur cette ruche là donc on va voir l'évolution donc c'est une des dernières ruchettes que je vais très certainement vendre pour cette semaine enfin qui pourrait partir la semaine prochaine donc s'il y en a qui sont intéressés après l'avoir visionné attendez de regarder la vidéo parce que vous aurez une petite surprise donc allez c'est parti donc l'avantage c'est que pour celui qui voudra l'acheter bien il verra l'état de la ruchette en elle même là nous avons le numéro donc c'est une reine du greffé du 5 juin donc on va voir l'état du couvain s'il ya assez de nourriture donc là on est sur des cadres qui sont en cours de construction là ça a rempli un peu on était sur un creux de miel et début juin ça a été assez difficile donc on a un petit peu de miel là sur la partie basse c'est assez vide là on a un cadre de nourriture donc là vous avez ne bougez pas ce que je vais faire si je vais vous rapprocher ça sera plus simple voilà donc là on voit je sais pas si on va voir la caméra mais ça brille donc on voit les abeilles ne bouge pas et donc vous avez tout autour du nectar et au milieu du pollen donc ça c'est un très beau cadre idem pour pour ce côté là donc on voit ça propolis pas tant que ça donc pour de la bug fast c'est bien donc on est sur une reine f1 là on arrive sur du couvain donc voilà un couvain bien resserré alors comment on voit là ouais voilà un couvain qui est resserré donc avec tout autour de la ponte donc c'est tip top le cadre est complètement pondu et de l'autre côté pareil je regarde si je vois la reine qui est numérotée de toute manière hop voilà donc ça c'est un cadre en cours de naissance on voit les abeilles commencent à sortir ici là les traits qu'on voit encore une fois c'est les fils idem de l'autre côté j'espère que vous voyez bien qu'on vous couvain bien compact les abeilles ne bouge pas à part si je mets les mains dessus mais elle cherche pas à piquer voyez hop j'espère qu'on sera pas trop en contre jour on tire le dernier cadre dernier cadre on a du couvent aussi un peu de nourriture alors toute la partie en bas là est pondu c'est de l'oeuf récent donc la reine doit être pas très loin effectivement elle est ici donc je vous la rapproche après donc là on a de la ponte du là c'est du pollen et un peu de nectar sur le haut donc c'est pas mal je vais vous montrer la reine elle est là voilà abdomen bien développé déplace tranquillement donc voilà pour celui qui voudra acheter cet essaim je rappelle c'est le dernier de l'année donc il est en cours de développement il faudra prévoir d'y mettre un peu de sirop avec du cadre entre celui là parce que là c'est que de la nourriture entre ces deux là mettre un cadre ici et un par au pourtour puis la faire monter en nourriture pour l'hivernage donc il faudra prévoir de mettre du sirop notamment du 70-30 à peu près deux litres tous les dix jours pendant deux semaines ça va déjà bien les aider donc cet essaim la petite surprise c'est que pour le pour cet essaim qui c'est en cours de développement ce que je vous propose c'est une promotion en fait le prix de cet essaim sera au prix de quatre cadres donc au lieu de 155 euros les cinq cadres vous payerez que 140 euros voilà donc 140 euros sachant que vous avez un carton offert de transport donc c'est un un carton spécifique pour emmener les cadres et il sera prêt à partir semaine prochaine donc là on est le 16 juillet donc semaine prochaine c'est vraiment la semaine prochaine voilà aujourd'hui on est samedi 16 je pense 16 ouais ça doit être le 16 et puis bah celui qui est intéressé allez vite fait sur le site je vous le mettrai dans le lien de description pour pouvoir vous pour pouvoir l'acheter donc ça va être assez rapide à mon avis souvent quand je fais ce genre d'offres ça part très rapidement comme vous voyez les abeilles ne bouge pas j'ai pas eu besoin de baisser mon voile donc vous voyez c'est très bon signe attention je rappelle que la protection est importante surtout quand on débute parce que quand on débute on n'a pas des gestes sur moi souvent si je me fais piquer c'est parce que j'ai passé une abeille ou que j'ai été un peu trop rapide et puis que voilà j'ai tapé contre une paroi ou un truc comme ça donc voilà je mets pas mon voile mais je sais ce que je fais tout de même là on va aller voir un autre essai qui part demain donc c'est très ça c'est pour un monsieur qui est de la région Loiret donc qui est de la région Loiret j'ai hâte de le voir et puis bah il va pouvoir voir tout de suite l'état de son essai s'il regarde un petit peu mes vidéos allez je place la caméra et on va regarder ça ensemble c'est la ruchette rose toujours bien enfumé quand vous les enfumez ça leur donne une alerte dans la ruche je rappelle alors ça confond un peu les phéromones ou l'agressivité mais c'est surtout qu'elles prennent ça comme une alerte au feu entre guillemets et elles vont se mettre la tête dans les alvéoles pour pomper du jus prête à partir donc pendant qu'elles sont occupées à pomper du jus et ben elles ne s'occupent pas de vous donc moi j'enfume un petit peu à l'entrée j'ouvre un peu mon plastique j'enfume un petit peu comme ça hop je referme j'attends quelques secondes ça permet de les faire descendre hop et c'est parti donc on voit pareil S1 qui ne propolisent pas trop donc c'est plutôt très bien pour de la bug fast REN F1 aussi allez on va ouvrir ça donc le but c'est vraiment de transférer d'un cadre à l'autre dans le carton sachant qu'il faut que je repère la reine parce que je ne l'ai pas marqué encore celle là mais vous allez voir elle y va du tonnerre donc celui qui achètera les seins qu'on vient de voir en vidéo bah il va avoir la même chose au final donc là tout est pondu nectar, un peu de pollen et tout est pondu ici donc là pareil on voit couvins bien resserrés des larves partout la couleur des abeilles est bien homogène bien sûr bug fast est croisé avec de la noire forcément on retrouve, on peut retrouver un peu de d'hybridation au niveau de la noire donc on va placer là dedans hop hop vous voyez ça ne bouge pas du tout donc là on est sur un cadre naissant tout ça et tout ça est déjà né là ça va être en cours de naissance aussi on voit les abeilles qui sont en train de sortir on voit de jeunes abeilles qui sont légèrement gris beige regardez moi ça vous voyez je ne sais pas si vous regardez monsieur qui va prendre cet essaim mais vous voyez là tout ça c'est placard de couvins donc quand ça va naître ça va y aller à fond va falloir pareil mettre du cadre des deux mains pour leur donner de quoi bâtir là elle va être explosive donc là ici une couronne de couvins sur le haut tout ça le milieu est repondu c'est pareil il faut que je fasse attention je disais qu'il faut que je cherche la reine mais je ne l'ai pas regardé là donc là pareil tout repondu alors je vais regarder s'il y a la reine du coup elle est là bah ayons j'ai de la chance elle est juste là elle est où elle est où ? on va pouvoir la pousser par là je la prends alors on prend jamais une reine par l'abdomen on le prend toujours par le thorax moi je vais la mettre dans dans la petite boîte comme ça en plus je sais que je l'aurai dans mon carton donc je vais aller la marquer tout de suite et comme ça elle pourra sécher le temps que je transfère donc je vous reprends après voilà notre reine est marquée on va pouvoir continuer de transférer tout ça je la mets un petit peu à l'ombre derrière là en ce moment les frelons commencent à arriver c'est pas marrant donc pour récupérer toutes les butineuses là je prépare je prépare le colis et je reviendrai le chercher le soir parce que là les butineuses sont en train de travailler donc là on est sur un cadre en partie naissante et tout repondu sur le milieu beaucoup de couvins encore attention à la nourriture quand c'est comme ça voilà le carton de transport que j'offre et là cadre de nourriture donc nectar en haut un peu au milieu aussi avec du pollen et nectar de l'autre côté idem les abeilles ne bougent pas là je vais enlever cette partie là je vais mettre celle-là ici là il faut que j'ouvre ici pour alors peut-être vous baisser un peu vous voyez là là ici j'ai une petite trappe que vous pouvez ouvrir et puis les abeilles ça leur permet de continuer de travailler et ce soir quand il fera frais je viens récupérer tout ça allez un dernier petit essaim pour la route donc on continue deuxième essaim qui pourra partir semaine prochaine donc là non pas sur 5 cadres mais sur 4 cadres alors voilà le couvins donc là on est sur du couvins naissant ici tout un tas de pollen orange, jaune, etc. et tout est pondu sur le tour on voit que c'est naissant ça commence à naître un peu partout et c'est tout de suite repondu derrière bonne collerette de nectar là on a une espèce d'amorce ça doit être vieux mais je préfère l'enlever donc pareil, couvins naissant le cadre est assez lourd c'est correct hop, pareil donc là couvins naissant là toutes les alvéoles ouvertes sont repondues idem tout le cadre est repondu là donc c'est une reine pareille, f1 de l'année hop, donc là cadre de nourriture dans les alvéoles ici pas de ponte spécialement mais du couvins de ce côté là avec beaucoup de pollen du nectar sur le haut donc c'est plutôt bien donc on voit la tête des cadres ça va pas trop propolisé donc c'est plutôt bien aussi hop, le dernier cadre donc là cadre de nourriture alors ce côté là est plutôt vide mais là c'est plein de nectar en haut et pollen sur le bas donc c'est plutôt correct donc là pareil, essaim a bien s'occupé j'ai pas vu la reine, je vais quand même refaire un contrôle elle est numérotée donc c'est que j'ai pas prêté attention donc elle est sur les parois là donc bah du coup je pourrais pas vous la montrer par contre attention en remettant les cadres donc voilà un petit essaim qui demande à se développer tout de même donc c'est cet essaim ne sera pas à 140 euros mais il sera à attention, roulement de tambour et elle bouge même pas donc cet essaim sera à 110 euros au lieu de 140 donc ça vaut plutôt le coup pour celui qui voudra récupérer un essaim avec une reine de l'année il y a plein d'abeilles sur le couvre-cadre on va essayer d'en bloquer le moins possible on va glisser comme ça hop voilà donc voilà pour cet essaim donc si vous êtes intéressés pareil, allez voir sur le site rapidement je rappelle, ce sont les deux derniers essaims de l'année le premier 5 cadres pour 140 euros au lieu de 155 et celui-ci à 110 euros au lieu de 140 euros voilà, donc c'est des essaims qui demandent encore à se développer qu'il va falloir un peu d'attention donc je vous donnerai des conseils quand vous viendrez les chercher pour celui qui les prendront sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à tous les nouveaux abonnés depuis qu'on a atteint les 5000 et j'espère que beaucoup viendront encore voir mes vidéos n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à faire un petit tour sur la chaîne pour voir un petit peu les vidéos que j'ai fait je vous dis à très bientôt et une bonne fin de saison salut ! c'était Happy Tof